Bonjour, je suis Patrick Chavreau, le dirigeant de la société Surtec, une société qui est basée à Grenoble et qui a été créée en 1979. Donc la baseline de Surtec, on est spécialiste de l'autonomie énergétique. Donc en gros, on est architecte de solutions sur mesure pour nos clients. On va faire appel à des différents moyens de production qui sont du photovoltaïque, de l'éolien, des turbines hydroélectriques, des groupes électrogènes. Donc on va faire appel à l'une ou l'autre ou un mix de ces solutions. On va pouvoir utiliser également du stockage, batterie au plomb, batterie au lithium, des technologies de pompage, de potabilisation d'eau, des technologies d'éclairage autonome. Et donc on va pouvoir concevoir des solutions sur mesure pour nos clients. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? En France, ça va être par exemple des refuges, des chalets d'alpage, des bergeries, des sites de vidéosurveillance ou également des sites télécom. Et plus concrètement, sur l'Afrique, je ne vois pas de ma slide. Sur l'Afrique, en fait, il alterne le slide et la caméra. On va y aller comme ça. Trois slides, donc trois projets sur l'Afrique de manière plus concrète. Le premier avec un partenaire qui est un industriel lyonnais qui fabrique de la signalisation lumineuse tricolore, donc des feux de carrefour, tout simplement. 32 carrefours autonomes au Burkina Faso. Un autre projet qui était avec un partenaire béninois, on a fait un système en autoconsommation sans stockage pour la BOAD à Lomé, au Togo. Et le dernier projet, je vais rebondir sur ce qui a été présenté tout à l'heure par Rachel Nodin de l'association de l'ONG, pardon, Ados, qui est basée sur Valence. On a été mandaté pour être expert technique et pour accompagner cette ONG sur la région d'Agana. Donc, pour revenir un peu plus précisément sur ce projet, les facteurs clés de réussite d'un projet comme ça, c'est de connaître les besoins local. Ce n'est pas le tout d'arriver avec des solutions, mais il faut connaître les besoins. Donc pour ce faire, il faut qu'on s'appuie sur des ONG qui connaissent très bien le milieu local, également sur les collectivités locales. Donc là, on était en partenariat avec la collectivité, avec le département de Dagana, qui est représenté par Papa M. Brahim. Donc pour vraiment identifier les besoins, derrière, on a fait toute une expertise sur du pompage et de la potabilisation d'eau. Donc pour ce faire, pour faire un dimensionnement qui était correct, derrière pour préconiser des produits de qualité. Après, ce n'est pas le tout de préconiser, de préconiser des produits de qualité, mais il faut les mettre en œuvre de manière correcte. Donc pour ce faire, il faut s'appuyer sur des compétences en local qui sont présentes ou pas. Donc ça fait partie aussi des prérogatives de SureTech de pouvoir accompagner les acteurs locaux, les entreprises locales pour les faire monter en compétences et que s'ils doivent réintervenir sur les projets, ils puissent le faire en local. Et ensuite, mettre en place une gouvernance locale pour pouvoir générer des revenus, pour avoir des budgets de maintenance, parce que ce n'est pas le tout d'avoir quelque chose qui tourne, mais il faut le faire durer dans le temps. Donc c'est en ça que ce projet a été relativement exemplaire et qu'il sera certainement amené à être répliqué pour toutes ces raisons. C'est qu'en fait, on a réussi à mettre autour de la table tous ces acteurs. Donc je vous invite à vous rapprocher de moi si vous avez des besoins dans ce domaine-là. Merci.